En fait, cette exposition est la dernière pièce d'une trilogie. Avec Annette Audiquet, nous avions présenté une exposition sur le thème de la vague. Ensuite, on avait traité le thème du nuage. Il fallait qu'on fasse les en-dessous de l'eau, donc tout ce qui concernait les fonds sous-marins. Et ce qui unit ces trois expositions, c'est non seulement cette position dans l'espace, mais aussi de traiter l'influence des découvertes scientifiques sur l'iconographie artistique. Je crois que l'exposition est née de l'envie de travailler à plusieurs, avec des sensibilités différentes, des approches complémentaires, et l'envie d'aller chercher dans des directions très variées des illustrations de ce sujet magnifique. Et on s'est aperçu des interactions entre la science et la littérature, entre la science et les arts plastiques. Cette exposition, c'est à la fois un certain nombre de chefs-d'œuvre, mais parfois des chefs-d'œuvre peu connus, d'artistes qui n'ont pas forcément encore la notoriété qu'ils méritent, comme Mathurin Méeux, mais aussi de grands artistes comme Odilon Redon, par exemple. L'idée, c'était d'exposer ces naissances de Vénus, quelques-unes, avec des œuvres qui allaient parler de ces changements, de ces hybridations, de ces nouveaux motifs, nouveaux motifs décoratifs, la faune, la flore, qui étaient amenés, publiés par des scientifiques. On embrasse très largement, des années 1850, à nos jours, cette thématique des imaginaires autour de la mer, et du lien entre art et science. Je pense qu'aucune exposition de cette envergure n'a été consacrée à ce thème, et que nous avons été aidés dans notre projet par des prêts absolument extraordinaires. Cette peinture américaine dont je parlais de Moran, qui est quasiment inconnue, enfin que peu de personnes ont vue, y compris même aux États-Unis, donc il y a des œuvres qui ont fait le voyage de loin, on a des prêts du musée d'Orsay, ou du Centre Pompidou, des prêts absolument exceptionnels. C'est une exposition qui incite à la méditation, aux rêves, enfin voilà, l'imaginaire nous gagne, et on est emportés aussi dans les rêves de ces artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada